En Algérie, le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du front islamique du salut, le FIS. L'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte. Elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens. Entre le premier et le second tour, nous, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Elysée deux ou trois fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'état en janvier 1992. La France n'a pas tenté de les dissuader. Elle devient la cible d'attentats des islamistes, notamment signés par le groupe islamique armé, le GIA. Les attentats antifrançais se produisent en Algérie en 1994. En décembre, le GIA détourne un Airbus vers Marseille. Puis, des attentats à Paris se succèdent. La situation n'avait jamais été aussi grave depuis la vague terroriste des années 80. La DST adopte une stratégie délicate de coopération avec les généraux algériens, experts en manipulation et acteurs sanguinaires de la guerre civile. Ils sont suspectés d'avoir été mêlés à des actions antifrançaises, dont la mort tragique des moines de Tibirine. Le Générique Le Générique